Musique Coucou les enfants, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vous ai choisi un album qui s'appelle l'Afrique de Zygomar. C'est l'histoire d'un souriceau et d'une grenouille qui tente de rejoindre l'Afrique en voyageant sur le dos de Zygomar. Un voyage surprenant, rempli de rencontres inattendues. Allez, venez, nous allons la découvrir tous ensemble. Cris que craque, l'histoire est dans mon sac. L'Afrique de Zygomar Dis maman, pourquoi Ginette part-elle en Afrique et pas nous ? Parce que ton ami est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d'insectes et qu'en hiver, il n'y a d'insectes qu'en Afrique, répond la souris à son souriceau. Si pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes, je veux bien en manger, insiste Pipioli le souriceau. Tais-toi, gros bêta ! Nous ne sommes pas des insectivores. Nous sommes des granivores. Pas besoin d'aller en Afrique. Ce n'est pas juste. Je veux aller en Afrique. Pipioli est triste. Il aide son amie Ginette à faire ses valises. Elle, elle part demain pour l'Afrique. Et si tu m'emmenais sur ton dos ? Lui suggère Pipioli. Tu ne veux pas ? Faisons un essai, consente Ginette. Ginette est trop petite et Pipioli trop lourd. Il te faudrait un oiseau migrateur beaucoup plus gros, comme le coucou, lui conseille Ginette. Mais tu ne verrais rien car ils voyagent de nuit. Ça serait dommage. Il y a les oies, mais elles volent tellement haut que tu serais gelée avant d'arriver. Il y a les cigognes. C'est grand, c'est confortable, mais... Et Pipioli se précipite chez les cigognes. Les cigognes sont des oiseaux souriants et très aimables. C'est du moins l'impression qu'on a Pipioli. Voilà, dit-il timidement impressionné par la taille de leur bec. J'aimerais que vous m'emmeniez en Afrique. Pipioli s'interrompt. Il vient d'apercevoir le plat posé sur la table. Des mangeuses de souris, s'écrit-il. Il n'a que le temps de sauter hors du nid. Pipioli a de la chance. Il tombe sur son vieil ami le maire, Zigomar. Toi qui connais tout, tu connais l'Afrique ? Lui demande Pipioli qui a de la suite dans les idées. Quoi ? Moi ? Évidemment. Tu y as déjà été ? S'exclame Pipioli qui voit déjà son rêve réalisé. Moi ? Non. Pourquoi aurais-je été en Afrique ? Mais tu saurais y aller ? L'implore Pipioli. Écoute, petit. Où une hirondelle va, Zigomar peut aller, répond le maire avec assurance. Dès le lendemain, au petit matin, il décide de partir. Zigomar, son passager sur le dos, prend son élan pour décoller. Hep, hep, attendez-moi ! Crie une grenouille. J'ai entendu votre conversation hier soir. L'Afrique, les éléphants, les singes et tout et tout. Ça doit être rigolo. Je peux partir avec vous. Le décollage a été difficile, mais les trois amis sont maintenant à bonne hauteur. Dis, Zigomar, connais-tu le chemin ? S'inquiète Pipioli. Ne t'en fais pas. Zigomar s'est renseigné. Le rassure le merle. C'est simple. Pour savoir où est le sud, tu regardes où se lève le soleil. Tu vas tout droit et au premier éléphant, c'est l'Afrique. Et comment reconnais-tu un éléphant ? s'inquiète à son tour la grenouille. À ses défenses, mademoiselle. Zigomar reconnaît un éléphant à ses défenses, rétorque Zigomar. Dis donc, ça n'était pas des oies qu'on vient de croiser, demande Pipioli. Oui, et alors ? dit Zigomar. Mais elles ne vont pas en Afrique, les oies, s'étonne la grenouille. Si, mais les oies sont bêtes. Elles ont dû oublier quelque chose, alors elles ont fait demi-tour, ricanent Zigomar. Tenez, voilà la mer. L'Afrique n'est plus loin. L'Afrique, l'Afrique ! Les deux passagers sont réveillés en sursaut par les cris de Zigomar. Là, un éléphant ! s'exclame Zigomar. Regardez ses défenses ! Tu es sûre que c'est un éléphant ? dit la grenouille. Je ne voyais pas ça comme ça. Moi non plus, dit le souriceau. Regardez, des singes ! s'esclave Zigomar. Comme ils sont drôles ! Je ne voyais pas ça comme ça, dit Pipioli déçu. Moi non plus, dit la grenouille. Et en plus, on n'a pas de chance, il neige. Attention ! hurle Zigomar. Des crocodiles ! Les trois amis réussissent à s'envoler juste à temps. Je ne voyais pas ça comme ça, constate une nouvelle fois Pipioli. Non mais, ça veut dire quoi ça, je ne voyais pas ça comme ça ? Vous n'êtes jamais content, s'insurge Zigomar. Continuez à mettre ma parole en doute et vous rentrez à pied. Parole de Zigomar. Regardez, regardez ! Un indigène devant sa case ! S'écrit Zigomar qui s'émerveille de tout. Et là, un hippopotame ! Alors là, je ne voyais pas du tout ça comme ça, dit Pipioli. Moi non plus, dit la grenouille. Tu es sûre de ne pas être trompée de direction ? Ça en est trop, s'indigne Zigomar. J'atterris et vous rentrez à pied. Zigomar, furieux, se pose et fait descendre les deux insolents. Avoue quand même qu'elle est bizarre, ton Afrique, se défend Pipioli. Zigomar s'apprête à remettre l'impertinent à sa place. Il n'en a pas le temps. Un lion ! hurle-t-il. Sauvons-nous ! Mais la glace a alourdi ses ailes. Il n'arrive pas à prendre son envol. Poussez, poussez ! S'essouffle Zigomar qui dérape sur la piste vert glacé. Plus vite, plus vite ! Les trois explorateurs décollent encore une fois de justesse. Les griffes du fauve les ont frôlés. Ils ont eu trop peur. Ils ont trop froid. Alors, ils décident de rentrer. Alors, c'était bien l'Afrique ? Demande la mère souriant, voyant revenir les trois voyageurs. Oui, oui, pas mal, répond Pipioli. Oui, formidable, ajoute la grenouille. Mais il faisait tellement froid qu'on se serait cru au pôle Nord. Et voilà, les enfants, la petite souris fait iiii et mon histoire est finie. Et maintenant, les enfants, voici l'explication des mots qui sont un petit peu difficiles. Nous avons entendu dans l'histoire le mot insectivore. Insectivore, c'est un animal qui se nourrit d'insectes, comme la grenouille, par exemple. Puis, il y a eu granivore. Granivore se dit des animaux qui se nourrissent de graines, comme les oiseaux. Et on a parlé d'oiseaux migrateurs. C'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons, comme les cigognes. Puis, il y a eu indigène. C'est une personne qui est originaire du pays où elle habite, comme les indigènes d'Afrique. Nous avons aussi entendu le mot case. C'est une habitation traditionnelle africaine. Quant au mot fauve, il se dit des félins, comme le tigre ou le lion. Dans la prochaine vidéo, je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez bien compris l'histoire. Et elle sera suivie d'une autre vidéo du Corrigé. Au revoir et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501